Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment choisir ses compétitions en fonction de nos objectifs. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc si on souhaite se maintenir, la meilleure chose à faire c'est jouer des compétitions avec des joueurs qui ont à peu près notre classement, entre 50 à 100 points au-dessus ou en dessous. Ça ne demandera pas spécialement d'effort, avec un léger entraînement, peut-être 5 minutes par jour. Ce sera suffisant en général pour se maintenir. Et surtout avant d'une compétition, n'hésitez pas à réviser vos ouvertures, à faire un peu d'exercice tactique juste avant de jouer, pour être en forme, ne pas négliger le sport, peut-être une heure de sport par semaine. Il sera largement suffisant pour se maintenir. Maintenant si vous êtes un joueur qui souhaite progresser, il faut s'entraîner tous les jours. Je conseillerais au minimum 15 minutes par jour. Ensuite, il faut faire du sport. Donc je conseillerais un minimum de 15 minutes par jour aussi. Donc au total pour l'instant, ça fait 30 minutes, ce qui n'est pas énorme. Mais ce qui peut être beaucoup pour certaines personnes. Mais voilà maintenant si les échecs, si progresser vos échecs c'est une priorité, 30 minutes de sommeil au moins, ou 30 minutes de télé en moins, 30 minutes d'ordi en moins. Ça dépend de votre âge et de votre génération. En général, ça c'est assez simple à faire. Donc ensuite, ce que je conseillerais, c'est pour les joueurs qui souhaitent progresser, choisir une compétition, bon déjà choisir de faire des tournois. Et pour les compétitions par équipe, je conseillerais des compétitions où ils peuvent jouer des joueurs qui ont un classement supérieur à 150 points, voire 200 points et l'autre plus. Ce sont des joueurs qui sont censés gagner les parties, enfin qui sont censés être plus forts que nous, et qui sont censés nous battre. Mais si on s'entraîner, en général on veut faire des bonnes pertes contre ces joueurs-là. Il n'est pas oublié que chaque partie, s'ils ne sont, quand on gagne, ça nous permet de voir nos forces. Là, on est plus forts que notre adversaire. Et quand on perd, ça nous permet de voir nos faiblesses. Et quand on fait match nul, ça nous permet de voir nos forces et nos faiblesses. Ça met l'accent sur ces points-là. Maintenant, pour être plus précis, je vais prendre un exemple d'un cas personnel. Pendant des années, j'ai été classé 1700 hilo. Donc j'ai choisi de jouer en National 4, dans une équipe où je pouvais jouer au premier échec et généralement, je rencontrais des joueurs qui avaient 1900 hilo, donc 200 points en plus. Ça m'a vraiment aidé à progresser, parce que ça m'a permis de rencontrer des joueurs plus forts. Et je savais qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, parce que si je perdais un match, si je perdais encore un autre, je savais que si j'y gagnais une fois et que je faisais encore une fois nul, je faisais une performance supérieure à mon classement, donc j'y gagnais des points. Ça me permettait de jouer sans pression. C'est vraiment agréable. Et c'est ce que je conseille pour les joueurs qui souhaitent progresser. Et jouer aussi des compétitions. Donc là, c'était National 4. Maintenant, jouer des compétitions, vous pouvez jouer des joueurs qui sont très forts. Ou justement, aller jouer dans des équipes où vous rencontrez de très forts joueurs. Pas forcément vous sur l'échiquier, mais que l'équipe adverse est de très forts joueurs. Par exemple, il y a des joueurs titrés. Des joueurs qui ont 500-600 points en plus que vous, si c'est possible. Comme ça, le fait de les côtoyer et de les voir analyser, ça vous permet d'avoir un cours gratuit. Enfin, dans le cas où vous avez fini votre partie avant, le joueur entre guillemets qui est beaucoup plus fort que vous. Donc le fait d'être en contact avec de forts joueurs, ça peut être un élément à prendre en compte quand vous choisissez la compétition dans laquelle vous voulez jouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager. Et je vous invite à télécharger ma vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 profits dans notre monde. A tout de suite dans la vidéo bonus. ... ...